... Alors on est au courant aujourd'hui qu'il y a des véhicules gravement endommagés qui étaient initialement à priori voués à la casque, qui ont été remis en circulation sans avoir été correctement réparés. Est-ce qu'il y aura un changement de réglementation prochainement par rapport à ça ? C'est une histoire où il y a eu des experts en assurance qui étaient malhonnêtes. Ils ont été rejetés par leur corps d'appartenance. Et avec l'État et les assureurs, nous avons organisé leur appel de ces véhicules, leur expertise. Et à la fin de la semaine, ceux qui, en dernier analyse, ne seront pas avec l'expertise contradictoire, auront vraiment leur carte des invalidités. Nous avons pris une responsabilité. À la fin de cette semaine, là ? Bien sûr. La seule chose que vous voulez savoir, c'est que dans toute catégorie du maniquet, il y a des gens honnêtes et des gens malhonnêtes. Et là, vous parlez des gens malhonnêtes. Mais l'État a pris ses responsabilités et le ministère de l'Intérieur les sienne en s'inglérant. Donc ici, ces 5 000 véhicules ont fait l'objet d'un rappel. Que je sache, c'est une équipe de responsabilité. Mais a priori, ce problème-là ne se limite pas aux 5 000 véhicules rappelés. Mais Mme Fautel, moi, je veux bien, et je suis d'accord avec vous, on dit qu'il faut l'idée qu'on se fiche de soi-même. Mais cela étant, je ne vois pas tout à fait le rapport avec le véhicule. Il y a eu un mort, au moins de manière quasiment avérée, c'est en justice à Créteil. Enfin, voilà, son véhicule s'est désagrégé parce qu'il avait été mal réparé. Ce n'étaient pas les 5 000 véhicules. Mais si vous me dites qu'il faut un système de réparation avec des experts en automobilionnel, ma réponse est oui. Non, mais je n'en doute pas. Donc, on a pris les mesures dès qu'on en a eu connaissance. Ensuite, c'est des enquêtes judiciaires. Et à chaque fois que c'est arrivé, on les prend pas.